Maman Pig regarde une émission de gymnastique à la télévision Ah, très bien, la télévision est allumée Qu'est-ce que vous regardez ? C'est une émission de gymnastique où on peut faire de l'exercice Moi je n'ai pas besoin de faire de l'exercice Je suis toujours en forme Tu es sûr que tu es en forme, papa ? Parce que ton ventre est énorme Quoi ? Mais je suis en forme, je vais te montrer Dis-moi ce que je dois faire Touche tes orteils, comme ça C'est facile Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme Je devrais peut-être faire un peu d'exercice Oui, papa Je vais commencer, demain matin Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui Oh Ne t'inquiète pas, papa, je t'aiderai si tu veux Bon, d'accord Peppa, ce sera toi mon professeur Par quoi je dois commencer ? D'abord, il faut que tu fasses des tractions Vas-y Facile Un Deux C'est très bien, papa Maintenant, il faut que tu en fasses Une centaine Une centaine ? Oui Venez les enfants, on va préparer le déjeuner Je viens vous aider Non, papa, tu dois rester là Toi, tu dois faire tes tractions Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner Papa Pig continue à faire de l'exercice Papa a l'air d'aimer ça maintenant Oui, j'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser Je vais aller voir 13, 14, et 15, et 16, et 17 Papa Pig, t'es un tricheur Tu fais pas tes exercices Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission Vi là, papa Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement Oh oui, ça c'est amusant En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée Non, c'est impossible Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice J'ai une idée Je peux te prêter ma bicyclette ? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa Papa, là tu as les pédales Et là, ce sont les freins Et ici, la sonnette Oui, oui, merci Peppa, je sais Au revoir Simple comme bonjour Il faut faire des efforts pour garder la ligne C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pu d'aller Papa va beaucoup trop vite Je ferais peut-être mieux de ralentir Les freins ne sont pas assez puissants Au secours ! Papa Pig n'est toujours pas rentré Maman, pourquoi Papa n'est pas là ? Ne t'inquiète pas Peppa S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût Sinon il serait déjà là Papa, qu'est-ce que tu faisais ? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente Mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo Oh, pauvre Papa Pig On pourra dire que j'ai fait de l'exercice Oui, pour aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux dire ? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo Quoi ? Oui Papa, pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours Oh non ! Ne t'inquiète pas Papa, avec moi tu ne risques pas d'oublier Oui, ça je n'en doute pas Papa accroche une photo Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et Georges J'aime beaucoup cette photo, on devrait l'accrocher au mur Je vais m'en occuper Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage Est-ce que tu es certain d'y arriver ? Bien sûr, il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo Excellent ! Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour A tout à l'heure Oh, et surtout ne salit rien Mais non ! A tout à l'heure A tout à l'heure Papa, est-ce qu'on peut-être bien faire du bricolage ? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre Et d'un crayon Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou Ne casse pas le mur, hein Papa ? A présent, il me faut un marteau et un clou N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'oeuvre Papa Pig va planter le clou dans le mur Ne casse pas le mur, Papa Ne dis pas de bêtises, Peppa Simple comme bonjour Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus Oh, Papa Tu vois, tu as cassé le mur C'est simplement un peu fendillé Ce sera caché avec le cadre Voilà Même avec la photo par-dessus, ça se voit Oui Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes Attention de ne rien salir, hein Papa ? Ne dis pas de bêtises, Peppa Ça y est, je suis prête Oh, papa Qu'est-ce que tu as fait ? Il y a un trou énorme Tu crois que maman va s'en apercevoir ? Oui, j'en suis quasiment certain Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Coucou, on peut te voir d'ici Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de maman Pig Une brique, s'il vous plaît D'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques Et voilà Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre Oh, simple comme bonjour Ensuite, Papa Pig feint le mur On n'y voit que du feu Le mur est réparé Bravo ! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui C'est une catastrophe Il faut nettoyer avant le retour de maman Papa Pig commence par laver Peppa et Jean Puis Peppa passe l'aspirateur Et Papa Pig nettoie ses outils Maman Pig est revenue Maman, oh, maman est rentrée Vite, faisons comme si de rien n'était Je suis là Oh, bonjour Qu'est-ce que vous avez fait de beau ? Oh, rien du tout Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout Tu n'as même pas accroché la photo au mur ? Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo Oh ! Je ne suis pas vraiment une experte Mais je ne crois pas que ce soit si difficile Et voilà Ça a l'air très facile, effectivement Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile Mais enfin, Peppa, il ne fallait pas le dire À la plage Peppa va à la plage avec toute sa famille Peppa et Georges aiment bien aller à la plage Nous avons pris beaucoup d'affaires Il faudra faire attention de ne rien oublier en partant Parasols, sac de plage, serviettes, seaux et pelles Et un ballon à poids Bon, avant d'aller jouer au soleil, je vais vous passer un peu de crème Le soleil brûlant Peppa et Georges doivent mettre de la crème solaire Voyons si ce beau ballon est assez gonflé Oui, ça a l'air d'aller Quel beau ballon à poids Georges, il va me lancer le ballon et moi je l'attrape Georges, j'attrape Oh là là, Georges est trop petit pour l'attraper C'est pas grave, Georges Si tu veux, Peppa et toi, vous pouvez aller dans l'eau Moi je veux, papa Avant, vous devez mettre vos flotteurs Et voilà, tu es très beau avec tes flotteurs, Georges Ça te va bien Moi aussi, moi aussi Bon, maintenant vous pouvez y aller Youpi Est-ce qu'elle est froide? Pas du tout, elle est très bonne On se calme C'est toi qui a commencé, papa Pig Vous n'avez pas envie de barboter? Oui! Papa, j'aime bien quand on va à la plage Peppa et Georges aiment bien aller à la plage Tout le monde aime aller à la plage Peppa, Georges, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles? Oui, on arrive, maman Papa, papa! Est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable? Euh, eh bien... Allez, s'il te plaît! Bon, d'accord Youpi! Peppa et Georges enterrent papa Pig dans le sable Faites doucement! Et voilà! Maintenant, tu ne peux plus t'échapper Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil Tu me donnes mon chapeau de paille? Oui, si tu dis, s'il te plaît S'il te plaît, donne-moi mon chapeau Mais avec plaisir, papa C'est parfait! Bon, je vais en profiter pour faire une petite sieste Georges, on va faire des châteaux de sable Peppa et Georges font des châteaux de sable D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça Ensuite, on met le seau à l'envers Et on tape dessus On soulève le seau Et voilà le château Peppa a réussi Un château Georges aussi a réussi Peppa, Georges, c'est l'heure de partir Ne laissez rien traîner sur la plage Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié Les serviettes, le sac de plage, le parasol et le ballon à poids On a tout, maman J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille Papa, on allait oublier papa Oui, n'oublions pas papa Pig Qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Papa, on allait partir sans toi Heureusement que Georges était là Je te remercie, mon petit Georges Les déguisements Peppa et Georges s'amusent dans la chambre de leurs parents Qu'est-ce que ça peut être ? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements Ça alors ! Ça c'était le chapeau de papa Et ça c'était la robe de maman Georges, si on se déguisait On pourrait faire semblant d'être maman et papa Mais le chapeau de papa Et aussi son par-dessus Bonjour papa Pig À mon tour maintenant Je vais mettre la robe de maman Et porter son chapeau sur la tête Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures ? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures Et maintenant il faut que je me fasse belle Pour être comme maman Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman Tiens, tiens D'abord de la poudre Oui, j'adore Maintenant du rouge à lèvres Je suis une très jolie maman Pig On y va papa Pig ? C'est l'heure de partir au travail Maman Pig travaille sur son ordinateur Coucou Peppa Coucou Georges Qu'est-ce que vous avez dit madame ? J'ai simplement dit coucou, pourquoi ? Mais je ne m'appelle pas Peppa Je m'appelle maman Pig Oh oui, bien sûr Pardon maman Pig Je vous en prie Je vous présente papa Pig Georges Oh, ravi de vous connaître papa Pig Je vous prie de m'excuser Je vous prie de m'excuser J'ai un coup de fil à passer de toute urgence Allô ? Oui ? De ci, de ça Non, merci beaucoup Peppa s'amuse bien en imitant maman Pig Mais Georges commence à s'ennuyer Excuse-moi papa Pig, j'ai bientôt terminé Ça y est, j'ai terminé Allez, on y va papa Pig C'est à toi de travailler un peu Au revoir maman Pig Au revoir papa Pig Au revoir Papa Pig travaille dans le jardin Bonjour Peppa Bonjour Georges Je ne suis pas Peppa Je suis maman Pig Et je vous présente papa Pig Papa Pig est venu faire un peu de jardinage C'est très gentil à vous papa Pig Vous pouvez continuer à creuser Mais attention, c'est profond Oh là là J'espère que tu n'as pas mis ton costume Du dimanche pour aller au jardin papa Pig Moi aussi je veux faire des grands vieux Moi qui résonne Il y a de la glace pour tout le monde De la glace ? Peppa, Georges, il vaudrait mieux Que vous outiez ces vêtements pour manger Ils sont trop sales On s'appelle maman et papa Pig Pas Georges et Peppa Tu en es sûre ? Oui, sûre Ah, eh bien alors Où sont passées Peppa et Georges ? Je ne sais pas du tout Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux Parce que j'avais apporté leur glace préférée Mais s'ils ne viennent pas maintenant Ça y est, on est là ! Pas Georges ! Vous étiez déguisé Oui maman On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi On ne s'est rendu compte de rien, bravo Les vélos C'est une très belle journée ensoleillée Peppa et Georges font du vélo Quel magnifique potiron, papa Pig ! Papa Pig est très fier de son potiron C'est le seul légume que j'arrive à faire pousser Et ça tombe bien, j'adore les tartes au potiron Allez Georges, on y est prête ! Danny, Suzy, Rebecca ! Peppa et ses amis, Danny Dog, Suzy Chip et Rebecca Rabbit font du vélo Georges suit sur son tricycle Il a un verre plus lent qu'un escargot Et si on faisait la course jusqu'au potiron de ton papa ? Oh oui, moi je veux bien faire la course Mais si on va jusqu'au potager de papa, il faudra faire très attention Il serait furieux contre nous Si on abîmait son potiron Ne t'inquiète pas, Peppa Rattrapez-moi ! Peppa et ses amis se dirigent droit sur le potiron Hé, attention à mon potiron J'ai gagné ! On est là ! Peppa, fais attention, tu vas écraser le potiron Excuse-moi, papa Regardez Georges, il est toujours à la traîne À son âge, il a toujours un tricycle de bébé Tu rimes et toi aussi, tu as un vélo de bébé, Peppa Les grands, ils n'ont pas de roulettes pour stabiliser Moi, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous Eh bien, moi aussi Moi aussi Allez, on fait la même descente Tu viens avec nous, Peppa ? Non, je suis fatiguée, je préfère rester là Alors à tout à l'heure ! À tout à l'heure Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo ? Tu crois que tu peux rouler sans elles ? Oui Eh bien, d'accord Je vais te les enlever Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa Peppa, tu es vraiment certain de vouloir retirer tes roulettes ? Oui Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur ? Je vais y arriver, je vais y arriver Arrête de rire, c'est pas drôle Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur Tu veux que je t'aide à en faire ? Je veux bien, papa Tiens, bien ton guidon Attention, on y va Et c'est parti Tu me lâches pas, papa Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa Non, papa, ne me lâche pas Vas-y, continue de pédaler Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur Papa, tu me tiens plus ! Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule Tu crois ? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien C'est vrai ? Youpi, je sais en faire, regardez-moi, sans les petites roues Youpi, regardez, j'ai réussi, j'ai réussi Nani, Sisi, Rebecca, regardez Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous Regardez-moi On fait la course jusqu'au potiron de papa ? C'est parti Peppa, attention à mon potiron Cette fois, c'est moi qui donne Peppa ne regarde pas du tout où elle va Oh non ! Peppa a écrasé le potiron de papa Pig Pardon papa, je n'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron Ne t'inquiète pas pour le potiron Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas C'est premier que je ferai attention Très bien Et maintenant que le potiron est en mille morceaux Je vais pouvoir faire ma tarte préférée J'adore les tartes au potiron Et comme celui de papa Pig est particulièrement gros Il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter Youpi ! Le pique-nique C'est une très belle journée ensoleillée Peppa et sa famille partent faire un pique-nique Papa Pig porte le panier à provision J'ai pris une couverture, du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si ? Le gâteau à la fraise de maman ? Je l'ai aussi, j'étais en train de vous taquiner Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que maman Pig fait de mieux ? Est-ce que tout le monde est là ? Oui, on est là ! C'est parfait, alors en route ! Et si on s'arrêtait là, ça me semble idéal pour pique-niquer Allons-y ! C'est tellement agréable d'être dehors Tout à l'heure on ira se promener, c'est un très bon exercice Après le déjeuner, je ferai une petite sieste Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied Ça lui ferait perdre son gros ventre Qui a dit que j'avais un gros ventre ? Enfin, moi j'irais faire un tour après le déjeuner Même si personne ne veut m'accompagner Si on se mettait à table ? Excellente idée, maman Pig Ça tombe bien, je meurs de faim C'est délicieux Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, papa Pig Oui, tout à l'heure Regarde, il y a des canards dans les dents Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger ? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain Peppa et Georges adorent donner à manger aux canards Maman, on dirait que les canards en veulent encore Je regrette, mais il n'y a plus de pain Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout Les canards veulent encore de la nourriture Oh, on ne peut pas dire qu'il aura fait beaucoup d'exercices Qu'est-ce qu'il y a ? Inutile de venir réclamer Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure Si jamais vous voulez leur en laisser Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig Oh, une guêpe ! J'ai une peur bleue des guêpes ! Va-t'en ! Pourquoi t'agis-tu comme ça, Maman Pig ? Il ne faut pas avoir peur des guêpes Oh non, ne t'approche pas de moi Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille Tiens, tu vois ? Il suffisait que tu restes tranquille Hein ? Tu vas t'en aller ? C'est pénible ! Oh ! Au secours ! Oh ! Va-t'en ! Faites-la partir ! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste Non, je ne pense pas Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper Oh ! Si on mangeait notre gâteau ? Il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes Oh non ! On a oublié de laisser un morceau pour les canards Bon, je crois que je l'ai semé Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole J'étais bien obligé Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau Arrête, papa ! On avait promis aux canards de le randonner Vous avez beaucoup de chance, il en reste Vous pouvez dire merci à papa Pig Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi Il est temps de rentrer à la maison Dites au revoir aux canards, les enfants Au revoir, petit canard On reviendra bientôt Les instruments de musique Papa et Maman Pig ont rangé la maison Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans ? Non, pas moi C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient Ils m'ont l'air bien vieux et pleins de poussière Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose ? Oh non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon Allez maman, s'il te plaît, juste pour voir Je ne suis pas sûre de me souvenir mais... Bravo, c'est excellent ! Maman, est-ce que je peux essayer moi aussi ? Bien sûr, tiens-le, comme ça J'ai compris maman Aïe, ça ne ressemble pas au son normal d'un violon Georges aussi veut essayer Tiens-le bien contre ton menton Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon Le violon, je trouve ça très difficile à jouer Regarde, tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour Merci beaucoup, papa Peppa y arrive beaucoup mieux Elle aime jouer du tambour Oui, excellent ! Oui, tu te débrouilles plutôt bien Regardez, c'est le vieil accordéon de papa Pig Oui, j'en jouais souvent pour maman Pig à l'époque où on s'est connus Oh, papa Pig ! C'était mon morceau préféré Georges aussi veut jouer de l'accordéon Est-ce que tu en es sûr, Georges ? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais Écoute, Georges, jouer de l'accordéon C'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour Si tu y tiens, Georges Georges est peut-être encore trop jeune pour en jouer Papa ? Est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier ? Il n'y a plus que cette corne Est-ce que je peux essayer ? Oui, mais il faut que tu souffles très fort La corne fait un son bizarre Non, c'est impossible Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça A mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver Comme moi, par exemple Non, ce n'est pas beaucoup mieux Oui, Peppa a raison C'est absolument impossible d'en faire Ce n'est pas grave, Papa Pig Tu peux continuer à jouer de l'accordéon Tu en fais tellement bien, mon chéri C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument Même si c'est prétentieux de le dire soi-même Et moi, je vais jouer de mon violon Et moi, je veux faire du tambour Maman Pig joue du violon Papa Pig fait de l'accordéon Peppa tape sur son tambour Et Georges, de quel instrument va-t-il jouer ? Georges souffle dans la corne Maman n'a pas été capable d'en jouer Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus J'ai essayé, mais j'ai pas pu Et c'est Georges qui y arrive le mieux J'ai essayé, mais j'ai essayé, mais j'ai essayé La pièce de théâtre Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école J'ai choisi le petit chaperon rouge Youpi ! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison Peppa a le rôle du petit chaperon rouge Maman Pig lui a fabriqué son costume Papa Pig aide Peppa à répéter Alors Peppa, qu'est-ce que tu dois dire ? Je suis le petit chaperon rouge Excellent ! Et ensuite ? Euh... Je vais rendre visite à ma grand-mère Je vais rendre visite à ma grand-mère Oui, bravo Peppa ! Danny Dog joue le rôle du grand-méchant loup Papi Dog et Maman Dog l'aident à répéter Je suis le grand-méchant loup Essaie de ne pas rire, Danny Tu devrais prendre un air plus féroce Regarde comment je fais, Danny Je suis le grand-méchant loup Et je vais tous vous dévorer Tu as vu ? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand-méchant loup Pedro joue le rôle du chasseur Il doit sauver Peppa des griffes du grand-méchant loup Euh... Je suis le chasseur... Pedro est très timide Tu dois dire... Je suis venu pour te chasser, grand-méchant loup Euh... Va-t'en d'ici, grand-méchant loup ! Va-t'en ! C'est très bien, Pedro Rebecca rabbit a le rôle de la grand-mère Qu'est-ce que j'ai à dire, maman ? Voyons ça ! Au commencement de la pièce, le grand-méchant loup t'enferme dans une armoire Oh mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvée par le chasseur Et là, tu dis... Merci beaucoup ! Euh... Merci beaucoup ! C'est très bien, Rebecca ! Tout le monde est venu voir la pièce Bonjour, mesdames et messieurs Bienvenue dans notre théâtre Où nous jouons le petit chaperon rouge D'abord, je vais vous présenter les acteurs Attendez, attendez ! Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier À présent, le spectacle va commencer ! Grand-mère est à la maison Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand-méchant loup Excellent, Danny ! Euh... Ouh là là ! Danny a oublié la suite de son texte Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire Cache-toi dans l'armoire Le grand-méchant loup fait semblant d'être la grand-mère Bonjour, je suis le petit chaperon rouge Je rends visite à ma grand-mère Bravo, Pépa ! Papa ! T'as pas le droit de prendre des photos ! Oh, c'est vrai ! Pardon, Pépa ! Continue ! Je rends visite à ma grand-mère Oh ! Tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux ! Comme tu as de grands dents ! Oh ! Mais tu n'es pas ma grand-mère ! Non, tu es le grand-méchant loup ! Oh ! À l'aide ! À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps ! Pedro, le chasseur ! À l'aide ! Euh... À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps ! Pedro, le chasseur ! Pedro est très timide Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Je veux bien ! Tu es un vilain grand-méchant loup ! Je t'ai sauvé, grand-mère ! Youpi ! Merci beaucoup ! Bravo ! Bravo ! Pedro, tu es un très bon acteur ! Tu étais presque aussi bon que moi ! Pépa et Georges vont faire des courses ! Pépa et Georges aiment faire des courses ! Georges aime s'asseoir dans le caddie ! Pépa aussi ! Papa, je peux m'asseoir dans le caddie, moi aussi ! Oh ! Tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Pépa ! Mais tu peux nous aider à faire des courses ! Oh oui, j'aimerais bien ! Il y a quatre aliments qui sont notés sur la liste ! Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits ! Je vais les trouver tous ! C'est par ici ! Pépa et Georges aiment beaucoup faire des courses ! Pépa, d'abord il faut trouver les tomates ! Elles sont là-bas ! Elles sont là-bas ! Et voilà les tomates, maman ! Bravo, Pépa ! Une, deux, trois, quatre ! C'est bien ! Mets-les dans le caddie ! J'ai trouvé les tomates ! Les voilà ! C'est très bien, Pépa ! Voilà une bonne chose de faite ! Je vais pouvoir les rayer de la liste ! Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite ! Les spaghettis ! Oui, c'est ça, Georges ! Mais on dit spaghettis ! Les spaghettis sont le plat préféré de Pépa et Georges ! Je me demande où on va trouver les spaghettis ! Moi, je sais où ils sont ! Suivez-moi ! Spaghettis ! Regarde, maman ! Voilà les spaghettis ! Bravo, Pépa ! On en prend un paquet et on le met dans le caddie ! Oui, maman ! Georges, ça s'appelle des spaghettis ! Spaghettis ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Pépa ? Des chips ! Il n'y a pas marqué chips sur la liste ! On en a au moins deux paquets à la maison, alors ! Allez, Pépa, essaye de deviner ! Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas ! Toi, tu t'en rappelles, Georges ? Dinosaure ! Un dinosaure ? Georges, il n'y a pas de dinosaure en vente dans les supermarchés ! Et non, Georges ! Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons ! Des oignons ! Ah oui, je m'en rappelle maintenant ! Regardez, ils sont là ! Je te félicite ! Un, deux, trois, quatre ! Des oignons ! Très bien ! On ne devrait plus être loin de la fin de la liste ! Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter ! Une plante verte ? Elle est sur la liste ? Non, Georges ! Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits ! Ce n'est pas grave, Georges ! Tu pourras choisir les fruits ! Mais au fait, où sont-ils ? Ils sont là-bas ! Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque ! Quel fruit veux-tu qu'on achète, Georges ? Des pommes ? Des oranges ? Ou des bananes ? Une pastèque ? Voici la caisse ! On y paye tous les achats qu'on a faits ! Deux belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat ! Un gâteau au chocolat ? Un gâteau au chocolat ? Il était sur la liste ! Peppa, est-ce que c'est toi qui a mis ce gâteau dans le caddie ? Non, maman ! Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie ? Non ! Et ce n'est pas moi non plus ! Mais c'est qui alors ? Euh... je me suis dit qu'on aurait un bon dessert ! Enfin, Papa Pig ! Hi 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 ! Villain papa ! Excusez-moi, il avait l'air si appétissant ! Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche ! Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste ! Pète ton chocolat ! Youpi ! La fée dandelée ! Peppa et Georges mangent leur plat préféré, des spaghettis ! Vous en faites du bruit ! J'ai fini ! Oh, ça va faire du bien un peu de silence ! Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une dent ! Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent ? Oh, Peppa, va te regarder dans un miroir ! Oh ! Mais c'est ma dent ! Pourquoi elle est tombée ? Ne t'inquiète pas, Peppa, c'est normal, c'est une dent de lait ! Et les dents de lait, ça tombe ! Est-ce qu'une autre va pousser, maman ? Oui, bien sûr, Peppa ! Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée dandelée ! La fée dandelée ? Oui, la fée dandelée ! Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir, la fée dandelée viendra ! Elle passera dans la nuit chercher ta dent et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie rien que pour toi ! Quand je serai grande, je veux être une fée dandelée ! Et toi, George, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon ? Dinosaure ! Un dinosaure ! George, c'est l'heure d'aller au lit ! Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra ! Avant d'aller se coucher, Peppa et George se brossent toujours les dents ! Peppa, qu'est-ce que tu fais ? Je brosse ma dent de lait ! Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher ! Peppa est pressée d'aller se coucher ! Elle pose sa dent sous l'oreiller pour la fée dandelée ! Bonne nuit, mes petits chéris ! Bonne nuit, maman ! Bonne nuit, papa ! Bonne nuit, mes chers petits cochonnets ! Tu sais, je ne vais pas m'endormir ! Toi et moi, on va passer une nuit blanche ! Et on verra la petite fée ! La fée dandelée est en retard ! Oh ! La fée dandelée met beaucoup de temps pour venir ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée dandelée ? Quel est ce bruit ? Est-ce que c'est la fée dandelée ? Georges ! Tu entends quelque chose ? Oh, Georges ! Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit ! Il était si fatigué qu'il s'est endormi ! Pauvre Georges, il est trop petit ! Il ne peut pas veiller toute la nuit ! Mais moi, si ! Moi, je vais rester éveillée ! Je vais voir la petite fée ! La fée dandelée est arrivée ! Coucou ! Mais Peppa dort profondément ! Bonsoir, Peppa ! Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait ? Quelle ravissante petite dent toute propre ! Merci, Peppa ! Fais de beaux rêves ! Peppa, Georges, réveillez-vous ! C'est l'heure ! Déjà ? Moi, je n'ai pas dormi ! Est-ce que tu as vu la fée ? Non... On va quand même regarder sous ton oreiller ! Oh, regarde, Peppa ! La fée dandelée est passée ! Elle t'a déposé une pièce ! Youpi ! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée ! Oui, je crois que je me suis endormi cinq minutes ! La prochaine fois, je resterai éveillée ! Et je suis sûre que je verrai la fée dandelée ! Pas très bien ! Papa et Maman Pig ont préparé le petit-déjeuner de Peppa et Georges ! Le petit-déjeuner est prêt ! Peppa a des boutons rouges sur la figure ! Maman, je me sens pas très bien aujourd'hui ! En effet, Peppa, tu n'as pas l'air bien du tout ! Ne t'inquiète pas ! Je vais appeler le docteur Brown Bear ! Docteur Brown Bear à l'appareil ? Peppa ne se sent pas bien ! Elle a le visage couvert de boutons rouges ! Dites-lui de rester au lit ! Je viens immédiatement la voir ! Docteur Brown Bear est venu soigner Peppa ! Bonjour, Peppa ! Comment ça va aujourd'hui ? Je me sens un peu drôle ! Montre-moi ta langue, s'il te plaît ! Rien de bien sérieux, heureusement ! C'est une simple éruption de boutons ! J'ai besoin de médicaments ? Ça ne devrait pas durer très longtemps ! Mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops ! Oui, je veux bien ! Je ne te promets pas que tu vas le trouver à ton goût ! Ouvre grand la bouche ! Berg, c'est mauvais ! C'est bien, Peppa ! Tu as tout avalé ! Tu es une petite fille très courageuse ! Peppa doit rester couchée ! Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles ! Est-ce qu'elle peut avoir des visites ? Oh oui ! Elle peut recevoir qui elle veut ! Ce n'est pas une maladie contagieuse ! À tout à l'heure ! Au revoir, Docteur Brown Bear ! Maman, je peux sortir maintenant ? Non, Peppa ! Le Docteur Brown Bear vient de dire que tu dois rester au lit ! Oh ! Mais je vais m'ennuyer ! Le Docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite ! Est-ce que Suzy peut venir à la maison ? Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa ! Je vais appeler sa maman et lui demander... Bonjour, Madame Pig ! Est-ce que Peppa peut parler à Suzy ? Bonjour, Suzy ! Salut, Peppa ! Je suis malade aujourd'hui ! Tu sais, j'ai des boutons sur la figure ! Est-ce que le Docteur est venu ? Oui, bien sûr que le Docteur est venu ! Il a dit que j'avais une éruption et que j'étais très courageuse ! Alors, tu es vraiment malade ? Oui, oui, je ne fais pas semblant ! Je n'ai pas le droit de sortir ! Et le Docteur m'a fait prendre un médicament qui était vraiment très, très mauvais ! Bon, alors je vais venir te voir ! Je vais mettre mon costume d'infirmière ! Suzy est venue rendre visite à Peppa ! Suzy a mis son costume d'infirmière ! Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venues avec elle ! Bonjour, Peppa ! Bonjour ! Tu es fort malade ? Non, pas trop, mais je me sens pas très bien ! Et je n'ai pas le droit de sortir ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir ? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange ! D'accord ! Peppa a l'air de bien s'amuser ! Merci beaucoup, Suzy ! Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Oui, un peu ! Danny ? Oui ? Tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace ? Dis, Rebecca, tu veux pas m'apporter des fleurs ? Il y en a dans le jardin ! Docteur Brown Bear est revenu voir si Peppa allait mieux ! Oh, bien ! L'infirmière est déjà là ! Alors, comment va notre patiente ? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière ! Je fais juste semblant ! Oh, je vois ! Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil ? Oui, bien sûr ! Oh, oui ! Les boutons ont disparu ! Tu es complètement guérie ! Je ne suis plus du tout malade ! Comment tu te sens ? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit ! Hmm... J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin ! Qui veut venir avec moi ? Moi, 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 moi aussi ! Mais regardez ça ! C'est ce que j'appelle être tout à fait guéri ! Le château aux quatre vents Peppa et toute sa famille partent en promenade Peppa, George, aujourd'hui nous allons au château aux quatre vents Pourquoi il s'appelle aux quatre vents, papa ? Parce que là où il est, le vent souffle de tous les côtés George aime beaucoup les châteaux Mais moi, j'ai pas envie d'aller là-bas ! C'est que pour les garçons ! Mais non, Peppa, ça va te plaire ! Il y a une très belle vue une fois qu'on arrive au sommet de la tour ! On peut même voir la maison de papi et mamie ! Wouah ! Vite ! On y va ! Alors voilà ! Je regarde le plan et c'est maman qui conduira ! Tu en es sûr, papa Pig ? Chaque fois que tu regardes le plan, on se perd et tu es de mauvaise humeur ! On ne va pas se perdre et je ne serai pas de mauvaise humeur ! Château aux quatre vents, nous voilà ! Est-ce qu'on arrive bientôt ? Pas encore ! Oh ! Vous voulez jouer à un jeu ? Oui, papa ! On peut jouer à l'espion ? Si tu veux ! C'est moi qui commence ! Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose et tout le monde doit deviner ce que c'est ! Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge ! Rouge ! Ma robe ! Elle est rouge ! Non, Peppa ! Ce n'est pas ta robe ! La voiture ! Tu as gagné ! C'est notre voiture rouge ! À mon tour ! Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu ! C'est la chemise de Georges ! Non, papa ! Est-ce que c'est dans la voiture ? Non, je le dis ? Oui ! Le ciel ! Le ciel est bleu ! J'ai gagné ! Papa Pig, est-ce que tu sais où on est ? Bien sûr que je sais où on est ! Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte ! Oh, papa Pig ! On est perdus ! Mais non, pas du tout ! Alors explique-moi comment on va au château aux quatre vents ! Laisse-moi réfléchir un petit instant ! J'ai une idée ! Je vais appeler Papy et Mamie ! Non, voyons, on ne va pas les déranger pour si peu ! Je finirai bien par trouver, même si ça me prend des heures ! Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures ! Allô ? Papy Pig à l'appareil ! Bonjour, Papy Pig ! On cherche le château aux quatre vents et je crois qu'on est perdus ! Oh ! Est-ce que c'est papa Pig qui a la carte entre les mains ? Oui ! Il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur ! Je suis de très bonne humeur ! Je vais t'expliquer le chemin ! Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment, vous verrez le château sur une colline ! Merci beaucoup, Papy ! Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux quatre vents ! J'en étais sûr ! Regardez ! On dirait un château là-haut ! Oui, c'est lui ! C'est le château aux quatre vents ! Vas-y, ma belle ! Allez, petit Pat, si tu peux y arriver ! Youpi ! Youpi ! Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents ! Oh ! Comme il est grand ! Allons à l'intérieur ! La vue est magnifique de là-haut ! C'est beau ! Regardez cette vue ! Maman ! C'est la maison de Mamie et Papy ? Oui, c'est bien elle ! Elle est drôlement loin ! Attends ! On va la regarder à travers le télescope ! Est-ce que je peux la voir en premier ? Oui ! Ensuite, tu laisseras Georges la regarder ! Waouh ! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand ! Je peux voir Papy et Mamie ! Regarde, Georges ! Mamie Pig, Papy Pig ! Georges leur fait des signes de la main ! Pas la peine, Georges ! Mamie et Papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour ! Attendez ! On va les appeler ! Allô ? Papy et Mamie, on est en haut de la tour et on vous voit ! Faites-nous un signe ! Mamie et Papy nous font des signes de la main ! Moi, j'adore les châteaux ! Le musée ! Peppa va au musée avec toute sa famille ! Papa, c'est quoi au musée ? C'est un endroit où il y a plein d'objets très intéressants et qui sont très très vieux ! Plus vieux que toi ? Oui ! Beaucoup plus vieux que moi ! Ouh ! C'est très vieux alors ! Il y a une salle contenant des objets ayant appartenu il y a très longtemps à un roi et une reine ! Oh ! Je vais aller voir la salle du roi et de la reine ! Je crois bien qu'il y a une salle où il y a un vrai dinosaure ! Waouh ! Dinosaure ! Bonjour Madame Pig ! Bonjour Madame Rabbit ! Combien désirez-vous de billets ? Il y a deux adultes et deux enfants ! Dinosaure ! Et un dinosaure ! Peppa veut voir la salle où se trouvent les objets ayant appartenu il y a longtemps à un roi et une reine ! Ah ! Dinosaure ! Georges veut voir le vrai dinosaure ! Ne t'inquiète pas Georges ! Nous irons voir le dinosaure juste après ! Peppa, ce que tu vois, ce sont les vêtements que la reine portait il y a très très longtemps ! Et ça, c'est la chaise où siègeait la reine ! Ça s'appelle un trône ! Il est beau ce trône ! Ça, c'est la robe de la reine ! Elle est trop jolie ! Regarde Peppa, c'est la couronne que la reine portait ! Elle est en or massif ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Maman ! Est-ce qu'on peut voir la télévision de la reine ? Il n'y avait pas de télévision à l'époque ! Oh ! Pas de télévision ! Mais ils avaient des ordinateurs, j'espère ! Non ! Il n'y avait pas d'ordinateur non plus ! Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée ? Maman, si un jour je suis reine, je mangerais autant de gâteaux que j'ai envie quand j'en ai envie ! Peppa imagine qu'elle est reine ! C'est délicieux ! Y a-t-il autre chose que vous désiriez, reine Peppa ? Oui ! Une autre part de gâteaux ! Tout de suite ! Venez par ici ! J'arrive papa ! Papa ! Je suis la reine Peppa ! Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler ! Oh ! Je regrette profondément de vous avoir offusqué votre Altesse royale ! Quelle est votre fonction ? Je suis votre papa ! Cela doit être intéressant ! Oui ! C'est extrêmement intéressant ! Nous sommes dans quelle salle ici ? Eh bien nous sommes dans la salle du dinosaure ! La salle du dinosaure ! Georges, on est dans la salle du dinosaure ! Dinosaur ! Mais il est où le dinosaure ? Il n'est pas très loin d'où ! Je ne vois rien du tout ! Il doit vraiment être minuscule ! Rien au contraire Peppa ! Il est gigantesque ! Oh ! Ouh là là ! Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure ! Dinosaur ! George imagine qu'il est un énorme dinosaure ! Un dinosaure ! Un dinosaure ! Au secours ! La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges ! Moi, la salle que je préfère, c'est celle du roi et de la reine ! Et moi, j'ai l'impression que Papa Pig vient de trouver la salle qu'il aime le plus ! Ah ! Et c'est quelle salle, maman ? Celle où l'on trouve des pâtisseries ! La salle préférée de Papa Pig est la cafétéria du musée ! Venez, asseyez-vous ! Oh oui ! Moi aussi, je l'aime bien cette salle ! Les marionnettes de Chloé ! Peppa va en famille rendre visite à son oncle, sa tante et sa cousine Chloé ! Moi, je parie qu'oncle Pig va s'endormir après le déjeuner comme il fait d'habitude ! Papa Pig, tu ne devrais pas parler aussi peu respectueusement de ton frère, surtout quand les enfants sont là ! C'est la vérité ! Oncle Pig mange toujours trop pendant les repas et après, il s'endort ! En plus, il ronfle bruyamment, comme ça ! Ah ! Peppa, Georges, oubliez ce que j'ai dit à propos de votre oncle ! D'accord, papa ! Peppa et sa famille sont arrivés chez tantine Pig et oncle Pig ! Bonjour tantine Pig et oncle Pig ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour mon cher frère ! Oncle Pig est le frère de papa Pig ! Chloé Pig est la cousine de Peppa et Georges ! Bonjour Chloé ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Venez, je vais vous montrer quelque chose ! Attends-nous Chloé ! Voilà ! Maintenant, j'ai un théâtre de marionnettes ! C'est mon papa, il l'a construit exprès pour moi ! Waouh ! J'ai déjà fabriqué deux jolies marionnettes ! Celle-là, elle s'appelle Chloé ! Bonjour ! Je m'appelle Chloé Pig ! Celle-là, c'est mon papa ! Bonjour oncle Pig ! Bonjour Peppa ! Je suis ton oncle Pig ! Chloé, est-ce que Georges et moi on peut fabriquer une marionnette ? Oui ! Chloé peint les yeux de la marionnette ! Je peux faire la bouche ? Si tu veux ! Bonjour, je m'appelle Peppa ! Georges, qu'est-ce que tu veux comme marionnette ? Dinosaure ! Un dinosaure ? Georges répond toujours dinosaure pour n'importe quoi ! D'accord ! On fabrique une marionnette spéciale pour Georges ! Chloé fabrique une marionnette dinosaure ! Il lui faut des dents pointues ! Voilà ! Et voilà un beau dinosaure qui fait peur ! Hi 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 ! Ah, ces spaghettis sont un vrai régal ! Je n'en ai jamais mangé de si bon ! Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères ! Ils sont exactement pareils ! Comment ça pareils ? On est très différents l'un de l'autre ! Hi 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 ! Pépa, Georges et moi, on prépare un spectacle de marionnette ! Excellente idée ! Appelez-nous quand vous serez prêts ! A tout à l'heure ! Hi 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 ! Un spectacle de marionnette, c'est sympathique ! J'ai le temps de reprendre des spaghettis ? J'en veux bien encore un peu, moi aussi ! Hi hi ! Le spectacle va bientôt commencer ! Bonjour ! Je m'appelle Chloé ! Moi, je m'appelle Pépa ! Grrr ! Ah ! Un dinosaure ! Un méchant dinosaure ! Grrr ! Eh bien, ils sont excellents ! Bravo ! Je suis l'oncle Pig ! Grrr ! Bonjour, oncle Pig ! Bonjour, Pépa ! Ho, ho, ho ! C'est exactement toi ! À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros ! Ho, ho ! J'ai bien mangé aujourd'hui ! Hi 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 ! Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir ? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort ! Qu'est-ce que tu me racontes, là ? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner ! Et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant ! Comme ça ! Grrr 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 ! Oh, papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler de ton frère de cette manière ! Ce n'est pas grave ! De toute façon, papa et oncle Pig n'ont rien entendu ! Papa et oncle Pig se sont endormis ! Pas de doute, ce sont vraiment des frères ! Grrr ! Grrr ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh-huh ? Est-ce-que le spectacle a déjà commencé ? Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! regarderー ch